Hey salut bro j'espère que tu vas bien bienvenue sur la vidéo la vérité sort de la bouche des enfants épisode 5 on est avec rachel coucou c'est moi voilà et puis aujourd'hui on va parler de la guerre de la guerre bro alors c'est pas moi qui a choisi le sujet pour une fois celle qui m'a sorti ça la guerre bon bah pourquoi pas ça peut être sérieux ça peut être fun ça peut être divertissant et puis ça peut être recherché tu m'as surpris en voulant parler de ça bon en voulant parler de ça en voulant parler de ça c'est pas très français pour le gameplay bon sera sûrement un petit gameplay d'un mec de la rage donc bien joué à toi et puis merci pour ton petit gameplay alors la guerre rachel d'abord on va commencer par le commencement qu'est ce que tu connais de la guerre qu'est ce que c'est la guerre des messieurs bah ils se battent que des messieurs bah oui mais ils se battent puis qu'est ce qu'ils font d'autre moi je sais pas moi mais est ce qu'il y a que des messieurs oui bah non les femmes aussi servent par exemple pendant la première guerre mondiale les femmes elles ont été pour la première fois à l'usine pour fabriquer des munitions etc pour faire fonctionner l'économie du pays sinon la france elle allait pas durer longtemps puis même aujourd'hui on peut être une femme et puis s'engager dans l'armée aujourd'hui bro pourquoi tu parles comme ça toi je sais pas parce qu'en ce moment je suis en train de regarder swagman là tous ses interviews et tout il m'intrigue ce mec même si je suis pas trop fan de son caractère il y a des choses qu'il dit qui sont vraies mais bon il est assez mal placé pour parler de la société française mais bon c'est pas le sujet de la vidéo alors la guerre à quoi ça sert la guerre pourquoi on fait la guerre bah pour du pouvoir pour des terres pour de l'argent pour du pétrole est ce qu'il y a une guerre en ce moment il y en a quelque part mais je sais pas s'il y en a maintenant oui on a maintenant ah bon eh oui les états unis puis en afrique aussi y en a parfois oui bah c'est là c'est les états unis qui sont appliqués dedans pas directement mais voilà ils sont toujours un peu partout quand on parle de guerre quoi les messieurs ils ont des casques bah ils en ont pas toujours eu des casques les français pendant la première guerre mondiale ils sont arrivés ils avaient pas de casque ils avaient des képis c'est quoi ça un képis c'est une casquette ils prenaient une balle dans la tête ils étaient morts après ça protège pas du tout une casquette et en plus ils étaient bien fluorescents comme ça il les voyait de loin c'était les casquettes du tour de france parce qu'un tour de france ils donnent des casquettes fluorescentes au tour de france enfin bref qu'est ce que c'est qu'est ce qu'il ya comme armes à une guerre des pistolets papa non des fois il y avait des guerres d'épées aussi un dans le temps des proutes d'épées c'est quoi ça des épées la guerre d'épées après la guerre d'héros de monsieur cartel ponda mike c'est la guerre d'épées sérieuse au moyen âge la guerre des épées la guerre de 100 ans la guerre de 30 ans c'est tout des guerres d'épées de chevalier et tout dans l'antiquité et toutes les assauts romaines etc c'est des guerres d'épées de ferraille s'il n'y avait pas de pistolet à ce moment là puis l'arc et était remplacé par le fusil le fusil remplacé par la grenade la grenade remplacée par la bombe nucléaire ce qui va remplacer la bombe nucléaire bah une planète qui explose une supernova contrôlée peut-être un jour pour faire exploser la terre directement qu'on sera tranquille est ce que tu aimes bien la guerre toi quand on est mort on est tranquille ce que tu aimes bien la guerre non est ce que tu ferais la guerre si t'en étais obligé parce que le pays français a le droit de nous appeler bah oui bah moi je veux pas me faire tuer par une grosse boule de canon bah non mais peut-être pas par un peut-être par un coup de fusil ou quoi par exemple si François Hollande il dit demain il faut me défendre l'Elysée et tout alors je réquisitionne le pays de la France et tout son armée et tout son peuple pour nous défendre qu'est ce que tu dis ah parce qu'il sait pas se défendre tout seul bah tu crois qu'il va se défendre tout seul lui bah pourquoi il défend pas tout seul parce que il est pas entraîné à ça il faut qu'il s'entraîne bah oui mais s'il t'appelle en tout cas t'es obligé d'y aller bah oui bah moi j'ai obligé d'y aller bah toi tu t'en vas pas par contre si tu dois défendre pour ta liberté bah c'est pas moi est ce que là je peux y aller si tu meurs pas ah bah oui mais jamais si je meurs ou pas il faut avoir de la chance et du talent et du skill c'est quoi bah c'est du savoir faire Roger Delis a écrit la marseillaise oui on s'en fout pourquoi tu dis ça est ce que c'était un monsieur de la guerre ah bon oui mais de la vieille guerre oui bon on fait rien d'autre à dire sur la guerre ils ont des trucs qui des trucs des tenues vertes de bizarre et on les appelait les poilus ah ça c'est la première guerre mondiale mais il se rasait jamais pendant la deuxième qu'est ce qui s'est passé un truc absolument horrible bon un monsieur qui s'appelait Adolf Hitler et bah il a repris un vieux signe chinois et puis il l'a retourné dans un autre sens et puis c'est devenu bah le signe du diable tout simplement parce que ce mec là et bah il a dit à des peuples comme si demain il disait tous les fonctionnaires de France voilà on vous parce que vous êtes des fonctionnaires on va vous tuer et bah là c'était les juifs les juifs c'est une religion je sais même plus comment on nomme la religion juif pas la religion juif simplement désolé aux pratiquants juifs je me souviens plus du nom de la religion exactement mais il a fait souffrir le peuple là il a tué la moitié des juifs de l'Europe Hitler il a la barbichette de monsieur Dupont et monsieur Dupont pfff et c'est vrai et bah monsieur Dupont et Dupont ils sont bien plus gentils aussi bah oui alors qu'est ce que tu penses de ce mec là il est méchant parce qu'après qu'est ce qu'il a fait il s'est tué il est bête il voulait du pouvoir de la place et qu'on adhère à ses idées et c'est ça qui fait le nerf de la guerre le pouvoir et le nerf de la guerre ils vous le disent bien dans MW3 il y a le prof d'histoire d'ailleurs c'est un gros geek mon prof d'histoire et puis à chaque fois il nous ressort cette phrase là dans tous les chapitres il utilise une phrase d'un Call of Duty gros geek ce mec enfin bref t'as rien d'autre à dire sur la guerre tu veux pas passer un message à tout Youtube pour qu'on arrête enfin cette guerre toutes ces guerres que l'humain enfin comprenne sa nature amour partage d'ailleurs partage cette vidéo s'il te plait amour partage qu'est ce qu'on pourrait dire d'autre fraternité amour partage et fraternité voilà c'est mignon ça sort de la bouche des enfants et c'est la vérité enfin bref une conclusion quelque chose à dire en dernier bon t'as rien à dire et bah je terminerai en disant deux belles phrases tirées de films la première c'était pas ma guerre John Rambo et la deuxième euh la deuxième putain je l'ai perdue euh la deuxième c'est au lieu de vous risquer à frôler la mort essayez parfois de frôler la vie vous verrez que ce sera bien mieux voilà petite phrase de Fight Club retournée à ma sauce j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas bah vous savez ce qu'il vous reste à faire commentaire pour dire ce que vous en pensez j'ai une nouvelle boîte de mouchoirs carré on s'en fout moi je vous souhaite une bonne journée une bonne nuit un bon appétit c'était Tchaliacrou je vous dis à plus les gens allez à plus les gens c'était Rachel bah 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 bye Alors ça, c'était pas moi.